En compagnie de M. Silvio Santos, promoteur de la série ici à l'autodrome de Montmagny, parlez-nous un peu de votre série, M. Santos. La drift, c'est de la course qu'on fait, c'est de drapages contrôlés. Ça existe depuis 2004, ça fait 15 ans aujourd'hui. On commence aujourd'hui avec notre 15e anniversaire de la série. Ça fait plusieurs années que vous opérez ici, ces courses-là, à Montmagny? À Montmagny, ça fait beaucoup d'années, oui, je pense, au moins 10 ans et plus. On parle d'un réseau de combien de compétiteurs? On a une moyenne de 20 à 30 compétiteurs dans les pros, puis on a une série pro-âme qu'on a à peu près 22 d'inscrits cette année. OK. Ici, est-ce qu'on a les deux séries? Oui, les deux sont là. OK. La première était aujourd'hui, donc, 1er juin. La deuxième épreuve à lieu quand? Ça va être deuxième, ça va être à Vallée de Jonction, à la fin du mois de juin. OK. Puis à Montmagny, vous revenez quand? Ça va être le quatrième round, ça va être dans le mois d'août. OK. Au niveau du calibre des compétiteurs, est-ce qu'il y a beaucoup de talent d'ici, de la région de la Côte-du-Sud, qui figure parmi les meneurs? C'est une raison pour laquelle on est dans la région de Québec, parce que tous les pilotes sont dans la région ici. OK. Des noms? Est-ce que vous pouvez nous donner des noms de personnes à surveiller? Il y a le Gary, il y a le François. Il y a beaucoup de talent, vraiment, qu'on a cette année. OK. L'objectif, c'est d'attirer combien de personnes ici par présentation de programme? Nous autres, on pense avoir 1000 et plus, mais c'est un moyen d'être 1500 par événement. OK. Et un favori pour remporter la série? C'est moi. C'est beau? Oui. OK. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Au plaisir.